Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Je me rachète grâce à la générosité de Carlo en lui remettant de la part de monsieur l'administrateur, de tous nos collègues et de Carlo Osola et de moi-même qui vous invitons, chers amis, la médaille du Collège de France dont vous êtes tellement digne et qui est d'une clarté qui dissipe tous les hermétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on peut aborder à propos des lettres médiévales et de la littérature en général. Mais c'est le sujet. Et je vois ici certains d'entre vous qui, au temps où je n'étais pas encore un vieillard, me faisaient l'honneur d'assister à mon cours. Et c'est le sujet dans un monde où le déchiffrement du monde et le déchiffrement de l'écriture sainte qui prétend donner la clé se fait par la découverte ou la recherche d'un sens second et quelquefois de le rempliment. Une recherche qu'on transpose dans tous les textes qui s'offrent à la lecture ou à l'audition. Et dans un monde aussi où la légitimation de la poésie est dans cet effort pour révéler et voiler à la fois les vérités que l'on peut découvrir dans la nature, comme Cassiodore puis Macrobe y invite, ce qui justifie l'emploi d'un langage figuré, d'un voile jeté sur le sens, ce voile que l'on constitue et non pas que l'on déchiffre comme dans la lecture du monde et de l'écriture, ce qui légitime le langage orné de la poésie, ce langage couvert. Et aujourd'hui, Francesco Zambon est au cœur de l'hermétisme médiéval avec le Tromarclus en liaison avec la poésie contemporaine, puisque nous, nous avons l'habitude d'une poésie obscure, en somme, et donc nous avons l'illusion de retrouver quelque chose de familier, mais qui n'est pas tant que cela dans le Tromarclus. Cette hermétisme qui prend tellement de forme, au Moyen-Âge, j'avais autrefois fait une thèse à un de mes élèves qui est maintenant président de l'Université de Toulouse 2 et qui fait du norois sur les différentes formes d'hermétisme, Daniel Lacroix, il avait fait ce qu'il avait pu, dans le Tromarclus et dans la poésie noroise. Donc, nous sommes tout ouïs et nous vous écoutons, mon cher, avec ravissement. Donc, dans la leçon de la semaine dernière, j'ai essayé de reconstruire les prémices de, ce qui sont les prémices, à mon avis, du Tromarclus, des troubadours provençaux. Les histoires littéraires des troubadours, ainsi que les études sur leur poétique, présentent habituellement la tenso, la tenso, entre Giraud de Bourneille et Reimbaud d'Aurenga, deux grands poètes, deux familles les plus grandes des troubadours, et deux grands amis aussi, comme le texte fondamental sur la question des styles dans la poésie occitane du Moyen-Âge. Et à juste titre, car le sujet de la tenso est l'opposition du Troubarclus, le style fermé, difficile, et du Troubarleu, le style simple, facile, dont les deux adversaires sont respectivement les partisans, Reimbaud du Troubarclus, Giraud du Troubarleu. Je voudrais rapidement lire la partie la plus importante de cette tenso, dont l'importance, je le dirais, est à relativiser, à mon avis, à propos au sujet du Troubarclus. Donc, le premier qui prend la parole est Reimbaud d'Aurenga. Je vous donne le texte original, je lis simplement la traduction. Il me plaît aujourd'hui de savoir, Giraud de Bourneille, pourquoi vous blâmez la poésie fermée, et selon quelle apparence. Et dites-moi si vous estimez tout ce qui est commun à tous, car alors tous les poètes seront égaux. Giraud répond, Messir Linaure, c'est le signal qui désigne Reimbaud d'Aurenga, je ne me plains pas de voir chacun versifié à son goût, mais je juge que Chant est plus aimé et plus estimé quand on le fait facile et simple. Ne m'en veuillez pas de cette affirmation. Reimbaud encore, Giraud, je ne souhaite pas que ma poésie retourne en telle cohue où l'on aime autant le mauvais que le bon, et le petit que le grand. Jamais les sceaux ne la loueront, car ils ne connaissent pas, et peu leur importe, ce qui est plus précieux et vaut davantage. Giraud répond, Linaure, si pour cette poésie je veille et change mon divertissement en fatigue, c'est parce que je me préoccupe du public. Pourquoi faites-vous de vers, s'il ne vous plaît point, que tel et tel les sache tout de suite ? La poésie ne rapporte pas autre profit. Reimbaud, Giraud, pourvu que je rassemble les meilleures pensées, que je les exprime aussitôt et les mette en relief, peu m'importe si mon œuvre se répand moins, car la popularité n'a jamais été dignité. Voilà pourquoi on n'estime plus l'or que le sel, et il en va de même de la poésie. Giraud, Linaure, il est fort bon conseil, le parfait amoureux qui discute. Il est de fort bon conseil, le parfait amoureux qui discute. Et pourtant, encore que cela me coûte davantage de fatigue, mon chant profite du fait qu'un chanteur enroué me le détraque et le dise mal, car je ne le considère pas fait pour un jongleur. Et puis, le débat continue en changeant de sujet. Donc, cet enceau concerne l'opposition du Troubar-Cluss et du Troubar-Léau. Cependant, d'autres troubadours avaient déjà élaboré précédemment, avant Giraud et Reimbaud, une poétique de l'obscurité, et même employée pour la qualifier l'adjectif Cluss, Peire et d'Alvergne, en particulier, avaient déclaré dans sa chanson « Bemesplazin » vouloir chanter « Ab motz alcus serratz et cluss » avec des mots fermés et obscurs. Mais le nom fondamental est celui de Marc Abru. Bien que cette opinion ait été contestée par certains philologues, par exemple par Ulrich Mölk, le grand poète, mais il me semble qu'il faut reconnaître que le grand poète Gascon est le premier parmi les troubadours qui ait placé le style obscur au centre de sa poétique. Cette donnée est même le point de départ nécessaire, à mon avis, pour reconstituer l'origine et définir la véritable nature du troubadours Cluss. Marc Abru n'emploie jamais l'expression classique de troubadours Cluss, ni même l'adjectif Cluss dans un contexte métalittéraire. Pour désigner sa poétique, il se déclare partisan dans la chanson « L'ouvert scumens cam veille del fau » du « Troubad natural », du « Troubad naturel », formule sur laquelle je reviendrai ensuite, très rapidement. Le texte clé est à ce propos où la chanson « Per sa vie teigne ses dupdances », sur laquelle, et notamment sur ces deux premières strophes, il faut maintenant s'arrêter, car c'est le texte crucial, à mon avis. Je lis ces deux strophes avec la traduction relative. « Per sa vie teigne ses dupdances », celui que mon champ devine, ce que chaque mot décline, si comme la raison se déclenche, que je mette et suis en erreur, d'esclarecir par aula escura. Pour sage, je tiens sans nul doute celui qui dans mon champ devine ce que chaque mot signifie, comment le thème se déroule, car moi-même, je suis sujet à l'erreur pour éclaircir une parole obscure. « Troubadour », deuxième strophe, « Troubadour » à sens d'enfance, m'ouvons à l'spros athaina, et torno à discipline, choque veritas outreia, et fan l'ousmot peresmance, entrebescats de fraiture. « Des troubadours à l'esprit enfantin, causent à ceux qui ont de la valeur de grandes entraves, et massacrent ceux que la vérité octroie, et font par à peu près les mots entremêlés de brisures. » L'interprétation de ces vers est problématique et a divisé les philologues. La question fondamentale est de savoir ce que Marc Abrus entend par cette « paraula escura », le dernier vers de la première strophe, et par là de comprendre la véritable signification des deux derniers vers de cette première strophe. Dans son volume sur les Trovards-Clusses, Ulrich Mölk a fait l'historique des explications proposées jusqu'à ce moment-là, 1968. À quelques nuances près, on en a proposé essentiellement deux, opposées l'une à l'autre, et comportant deux interprétations tout à fait divergentes du poème, et en particulier du sens de la « paraula escura ». Selon la première interprétation, celle de Tzenker ou Spanke, par exemple, la « paraula escura » serait celle de Marc Abrus, qui déclarait alors avoir du mal à l'expliquer lui-même. Selon l'autre interprétation, elle désignerait au contraire la poésie de ses rivaux, des troubadours rivaux, « ses troubadours à l'esprit enfantin » auquel il s'en prend dans la deuxième strophe, en les accusant d'écrire des paroles incohérentes et insensées entre bescats des fraîchures, entre mêlées de brisures à la lettre. Mölk se rallie sans hésitation à cette dernière opinion. Je le cite. « L'idée que Marc Abrus ait voulu dire qu'il n'est pas facile, même pour lui, d'éclaircir ses propres poèmes obscurs, nous paraît absurde. Cela reviendrait, écrit-il, en réalité, à placer les poèmes programmatiques en style obscur et les débats théoriques sur le problème de la doctrine des deux styles dans une époque antérieure qui ne connaissait ni les unes ni les autres. Fin de la citation. Après Mölk, et malgré son jugement si péremptoire, les critiques n'ont pas cessé de s'opposer à propos de Sévère. L'interprétation du philologue allemand a été accueillie, par exemple, par Simon Gont, l'un des auteurs de la dernière édition critique de Marc Abrus dont j'ai cité le texte, justement dans son édition du Troubadour. Marc Abrus, affirme Gont, oppose l'obscurité blâmable des autres à sa propre lutte pour la clarté. À sa propre lutte pour la clarté. Donc, la paraula escura serait la même chose que les mots entrebescats des fraîchures. D'autres, au contraire, ont préféré la première interprétation. Costanzo di Girolamo, par exemple, affirme dans son étude sur Troubarclus et Troubarleu, je le cite, « Cette paraula escura est donc la parole chargée de sens du discours allégorique et plus en général du discours didascalique et moral. Cette poésie, dit-il, suppose et exige moins une clôture de la communication qu'une participation attentive du public. » Fin de la citation. Di Girolamo ne se demande cependant pas pourquoi Marc Abru affirme qu'il a du mal à comprendre lui-même les enseignements qu'il tient tellement à transmettre. Cette position a été encore soutenue tout récemment par Michel Zinck dans le dernier ouvrage général sur les Troubadours intitulé, justement, les Troubadours, un ouvrage original et passionnant, ce qui est rare dans ce domaine. Et en passant dans une note, il écrit lui aussi, « Cette obscurité, Marc Abru s'en fait gloire. Bien malin celui qui démêle mon propos, écrit-il, car moi-même je n'y comprends souvent pas grand-chose. » Fin de la citation de Michel Zinck. Sur ce point, je ne peux pas être d'accord avec lui. Il me semble impossible, et avec bien d'autres critiques qui se sont penchées sur ce texte, à mon avis, il est impossible d'accueillir une telle interprétation de la paraula escura de Marc Abru. Elle est absurde, moins que parce qu'elle avancerait un débat qui était inconnu à son époque, comme l'affirme Meulck, que parce qu'elle s'opposerait nettement d'abord à l'esprit du poème, ainsi que, plus en général, à la poétique marcabrunienne, telle qu'elle est exprimée dans plusieurs lieux de son chansonnier. L'idée qu'un poète ne comprend pas ses vers, ses propres vers, serait peut-être concevable dans la littérature contemporaine, Malarmé le dit dans une lettre célèbre à propos du sonnet en X, je veux dire que le sens s'il y en a un, mais je me consolerai du contraire, etc. Mais dans la poésie des troubadours et notamment dans celle de Marcabru, cette idée ne pourrait avoir qu'un ton ironique ou auto-ironique. Comme c'est le cas, par exemple, du devinal, la devinette, no sai que cesse de Rangbaut d'Auringe, qui commence, je cite le début, écoutez, mes seigneurs, mais en vérité, je ne sais pas ce que sera la chose que je commence, vers et stribo tout sir ventesse, rien de tout cela, je ne sais donc pas quel nom lui donner, et ne vois pas comment je m'en tirerai, etc. Mais la déclaration de Marcabru, ainsi que le reste du poème, comme je le disais tout à l'heure, n'a rien d'auto-ironique ni de badin, c'est une polémique virulente et passionnée contre la false amour et les troubadours qui la chantent. Il faudrait lire tout le texte, mais on n'a pas le temps de le faire. Surtout, l'un des articles fondamentaux de la poétique de Marcabru, c'est que le bon troubadour doit être en mesure d'expliquer justement la raseau, le sujet, le contenu, le sens de ces poèmes. Seuls les troubadours qui n'ont aucune valeur ne savent pas expliquer la raseau, le contenu de leurs poèmes. Je pourrais citer bien de passages de Marcabru qui soutiennent cette idée. Et la même idée se dégage en termes négatifs de tous les passages où Marcabru accuse ses adversaires comme dans notre poème d'écrire d'une manière confuse, incohérente, sans queue ni tête, sans pouvoir expliquer justement le sens de leurs propos. L'interprétation selon laquelle Marcabru dirait qu'il tient pour sage ceux qui devinent le sens de son poème car lui-même il ne le comprend pas est donc à mon avis inacceptable. Mais celle qui a été proposée par Mulk ne l'est pas moins. Dans la première strophe de la chanson, Marcabru établit en effet un parallélisme évident entre mon chan et la parole escure. C'est comme s'il disait « Je tiens pour sage ceux qui comprennent le sens profond, le raseau de mon chant, car moi-même qui le suis, qui suis sage, j'ai du mal à comprendre une parole obscure. » L'un et l'autre, mon chant et la parole obscure, renferment un sens caché et sont difficiles à comprendre. C'est pourquoi il faut être sage pour y réussir. Il est clair que ce chant et cette parole obscure s'opposent au mot entrebescats des fraîchures des troubadours à l'esprit enfantin de la deuxième strophe. Et pourtant, pour les raisons que je viens d'exposer, on ne peut pas identifier tout court la parole à escura au chant de Marc Abru. Comment faut-il donc interpréter ces vers ? La raison de cette impasse, c'est que les critiques qui se sont penchées sur cette chanson n'ont pas reconnu le texte auquel Marc Abru fait clairement allusion, à mon avis, dans la première strophe et que l'on peut y entrevoir comme en filigrane. Il s'agit des versets 5-6 du premier chapitre des Proverbes, un texte dont j'ai parlé longuement dans la leçon de la semaine dernière. Je lis le texte latin de la Vulgate que Marc Abru pouvait connaître et la traduction Audiens sapiens sapientior erit et intelligens gubernacula possidebit animadvertet parabolam et interprétationem verba sapientum et enigmata eorum. S'il écoute, le sage deviendra plus sage encore et, une fois qu'il aura compris, il tiendra le gouvernail. Il entendra le discours obscur, la parabole, et son interprétation, les paroles des sages et leurs énigmes. On pourrait paraphraser ce texte. Seul le sage sera capable de comprendre les paraboles et les discours obscurs des sages, c'est-à-dire les paraboles de Salomon qui sont réunies dans le livre. Les correspondances sémantiques et lexicales de ce passage avec les verbes de Marc Abru me paraissent évidentes. Le sapiens des proverbes correspond au savi du troubadour. la interprétation au devinard et à l'esclarzir, la parabola, les verbes et les énigmates des sages à la paraula escura. Il a même permis de soupçonner que la paraula Marcabrunienne garde ici un écho de son étymologie greco-latine, parabolé en grec et parabola en latin. c'est l'étymologie de para ou la parole. On a vu dans la première leçon que les versets 6-7 du premier chapitre des proverbes sont dans la littérature patristique l'un des textes clés pour la réflexion sur l'obscurité des créatures, des écritures. Il est cité ou évoqué plusieurs fois dans ce contexte par Clément d'Alexandrie et par Origen, ainsi que dans le domaine latin, je n'ai pas cité les textes mais il y a des textes dans la littérature chrétienne latine aussi, par Cassiodore et Bède le Vénérable. Qu'il connaissait ou pas quelque chose de cette réflexion patristique, il est clair que Marc Abru évoque ici le thème de l'obscurité de l'écriture qui cache des mystères que le sage doit s'efforcer de comprendre. L'allusion biblique que l'on peut reconnaître dans la première strophe de Persa Viteigne implique donc la présence d'une conception de l'obscurité poétique comme étant produite par une densité ou une stratification de significations allégoriques qu'il faut rechercher sous le voile de la lettre. La paraula escura je reviens au texte de Marc Abru n'est donc pas proprement ni celle de Marc Abru ni celle des troubadours à l'esprit enfantin auquel il s'en prend. C'est la parole obscure de la Bible que seul le sage est capable de déchiffrer. Le sens de la strophe devient ainsi parfaitement clair et logique à mon avis. Je tiens pour sage ceux qui comprennent le sens caché de mes vers car moi-même qui suis sage j'ai du mal à éclaircir à éclaircir à interpréter les textes obscurs par excellence ceux de l'écriture sainte. L'écriture devient donc ici bien avant Dante le modèle idéal d'une écriture poétique qui se prétend comme celle-là chargée de significations allégoriques ou symboliques exigeant de la part du public une sagesse herméneutique comparable à celle des exégètes bibliques. Les rapports entre le poème de Marc Abru et le prologue des proverbes ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. On en retrouve un écho même dans la polémique contre les troubadours à l'esprit enfantin. Dans le verset qui précède immédiatement ce que je viens de citer des proverbes c'est-à-dire au verset 1-4 on lit en effet que les paraboles de Salomon ont le but de procurer le savoir-faire la prudence aux enfants parvulis en latin ainsi que la science et l'intelligence aux jeunes hommes adolations ut detur parvulis astutia adolescenti scientia et intellectus dit le texte l'enfance et l'adolescence représentent donc ici comme ailleurs dans la Bible la condition de ceux qui n'ont pas encore acquis la sagesse c'est pourquoi Marc Abru dans son poème oppose les troubadours à l'esprit enfantin au sage qui sait interpréter la paraula escura plus en général on peut considérer les proverbes comme l'un des livres bibliques les plus souvent évoqués dans le chansonnier de Marc Abru l'un de ses intertextes les plus importants on pourrait dire un philologue italien Guido Herrante en a signalé nombre de citations ou d'allusions dans son étude encore utile mais qu'il faudrait développer ultérieurement sur les sources sacrées de la lyrique marcabrunienne parfois ces citations sont explicites comme c'est le cas des vers 9-16 de la chanson Saudadiers percuiès juvens une violente invective contre les putas les prostituées je lis la traduction de ce texte que je n'ai pas reproduit ah c'est ce texte là Salomon dit donc la citation c'est la citation des proverbes Salomon dit et on peut l'en croire qu'au premier abord elle est douce comme du vin préparé mais qu'à la séparation elle est plus cuisante amère amara amara dans le texte et cruelle qu'un serpent elle sait tant de tricherie la pécheresse que celui qui se lie avec elle s'en sépare Marie c'est une paraphrase assez fidèle de proverbes 5 2 4 ne prête nulle attention au mensonge de la femme car les lèvres de la prostituée disent-ils le miel etc combiné avec un autre passage des proverbes 23 31 32 ne regarde pas le vin quand il est vermeil quand sa couleur brille dans la coupe il coule suavement mais il finit par mort comme un serpent empoisonné comme une vipère cette polémique contre les dangers de la prostituée ou de la femme étrangère alién c'est-à-dire contre la femme adultère qui revient dans toute la première partie des proverbes est aussi l'un des thèmes majeurs du chansonnier de Marcabru où son invective frappe les comportements des nobles hommes et femmes qui s'abandonnent à un libertinage effréné contraire selon le poète au principe de la fine amour qui est sans doute pour lui l'amour conjugal c'est aussi l'argument de notre verre de entièrement bâti sur l'opposition entre la false amour et la amour fine ou simplement amare et amour ou le verbe amare qui désigne la false amour n'est pas sans rappeler l'adjectif amare amère qui qualifie la prostituée dans les proverbes et se termine notre chanson par une attaque à une secha c'est-à-dire une putain angevine qu'il n'est pas possible d'identifier avec certitude mais qui pourrait bien être rien de moins que Eléonore d'Aquitaine selon quelques hypothèses la déclaration de poétique contenue dans la première strophe de Persa Viteigne où Marcabru attribue à son troubar le même statut que la paraula escura de l'écriture est donc parfaitement solidaire de la thématique morale développée dans la suite du poème ainsi que dans une large partie de son chansonnier l'une et l'autre ont leur modèle sacré dans le livre des proverbes Marcabru devenant ainsi une sorte de nouveau Salomon qui fustige la mort dégénérée de la société courtoise on peut affirmer que Marcabru fonde et inaugure dans la tradition littéraire occitane une poétique de l'obscurité directement inspirée des notions bibliques de scotéinos logon dont j'ai parlé dans la semaine dernière parabola ou énigme telle que les concevait depuis les pères alexandrins l'exégèse chrétienne des écritures même si cette expression ne figure pas dans son chansonnier c'est là qu'il faut chercher les racines du Troubar Clus si l'on entend par là une poésie délibérément obscure qui est donc à ses débuts une conception de l'hermétisme poétique entendue comme une poésie chargée de signification symbolique que seul le sage celui qui possède la science peut découvrir on retrouve à peu près la même conception dans ce qu'on peut appeler la mouvance marcabrunienne chez Peyre et d'Alvergne surtout qui avait une véritable vénération pour son maître c'est lui d'ailleurs le premier qui emploie l'adjectif Clus dans un contexte métapoétique chantar ab mot alcus serrat et clus dit-il chanté avec des mots serrés et obscurs les vers 31 et 33 de la chanson l'ufuel selflors selfrus madurs l'une des épreuves majeures de son troubarclus de Peyre d'Alvergne synthétisent parfaitement la poétique marcabrunienne de l'obscurité évoquant tous les mots clés de deux premières strophes de Persavitaine et semblant bé els ditz oscurs et en rasos de dir ces mots romputs et il me semble bon de m'exprimer sans mots brisés le entrebescats de fraitura incohérent c'est-à-dire dans les discours obscurs et dans le développement des thèmes ou des argumentations est un rasos mais le continuateur le plus fidèle et le plus prestigieux du troubarclus marcabrunien est sans aucun doute Giraud de Bournel le maître des troubadours le maître des troubadours comme l'appelle la vida ancienne cette affirmation peut paraître paradoxale car Giraud dans le texte que j'ai cité au début fait l'éloge du troubar Léou contre Reimbaud d'Auring toujours est-il que nombre de ses chansons et de ses serventes s'inspirent manifestement aussi bien dans la forme que dans le contenu de l'oeuvre de Marcabrun dont Giraud reprend et développe en particulier la poétique de l'obscurité dans un groupe plus nombreux de compositions il se déclare au contraire en faveur d'une écriture simple facile accessible à tous qualifiée par les adjectifs Léou Léougère Lévette Ville Vénarsal qui signifie humble ou bas plat c'est-à-dire simple facile si l'on en croit à certaines de ses affirmations la production hermétique aurait appartenu à la première phase de son activité poétique ce n'est que dans un second temps qu'il aurait fait le choix du trou dans les tornades de la chanson il écrit par exemple il écrit par exemple et vous qui comprenez mon langage vous entendez et voyez que si j'ai composé autrefois des mots couverts obscur couverts niserats maintenant je le fais bien clair et si et je me suis efforcé pour que vous entendiez les chansons que je compose d'autres textes d'autre part ce cirventesse est daté par son premier éditeur Colson dans la dernière phase de la production de Giroud de Borneille et d'autres textes en effet feraient plutôt penser à une sorte d'alternance de deux styles les expressions par lesquelles Giroud désigne son style obscur sont nombreuses et variées quelques-unes reprennent la terminologie de Marcabru ou de Peire et d'Alvergne d'autres se rapprochent plutôt de la formule classique du Troubar Clus C'est-à-dire obscur et couvert d'abondantes peintures super ornées escur Troubar vers couvert Clus Troubar donc elles sont nombreuses dans il n'y a aucun Troubadour qui emploie un nombre si considérable d'expressions pour désigner le Troubar Clus ces apologies de ce style sont du plus grand intérêt le texte fondamental ce sont les strophes centrales 2-4 de la chanson La Flore Stelbergian où Giraut suggère une surprenante analogie entre le Troubar Clus et la mort de l'ogne l'amour lointain qui se nourrit de désirs et d'aspirations plutôt que de leur exaucement je lis la traduction de ces trois strophes donc il est juste que je chante aussi bien pour prier que pour servir d'amour mais on dira maintenant que ce serait beaucoup mieux pour moi si je m'efforçais de chanter dans un style simple ce n'est pas vrai car un sens plus obscur sens et cartaz à la lettre plus éloignée ajoute du prix et en donne tandis que le non-sens effréné non-sens es laïsat l'en soustrait et je crois fermement que jamais un chant ne vaut au commencement autant qu'après quand on le comprend la troisième strophe et alors pourquoi ne cesse-t-on pas de me critiquer pourtant si jamais je trouvais la joie on me plaindra car je ne suis pas près de madame sans doute sans doute d'ailleurs si je joince et j'entrelasse finement des mots obscurs c'est où john nilat menuts mot serrat je serai loué pour cela car mon sujet élevé apparaît et se révèle en effet je pense qu'un homme bien instruit s'il considère attentivement et qu'il plaide ma cause ne souhaite pas que je chante pour tous sans distinction nouveau l'allemand ou est sien katotz chang comme un allemand mais c'est le contraire de ce qu'il soutient dans le débat avec Reimbaud d'Oreng la troisième strophe mais l'an dernier lorsque j'ai perdu mon gant que lui avait donné sa dame je chantais toujours dans un style tantôt simple tantôt obscur plein éclus Hadès si j'avais hésité j'aurais été accusé de cette hésitation car ni le don ni la grâce ne m'étaient refusés au contraire si madame me blâme mon bonheur sera plus grand pourquoi mon bonheur ne serait-il pas plus grand si elle me blâme et qu'elle m'accueille aimablement n'est-ce pas une grande consolation pour moi comme l'a remarqué à juste titre Linda Peterson Giroud je la cite fait ici l'éloge de ces minutes mots serrats et défend dans un langage clair les mérites du troubar plus fin de la citation on ne peut pas être d'accord avec elle en revanche lorsqu'elle interprète ces mots serrats au sens de lié joint comprimé affirmant que Giroud ne défend pas ici un style délibérément obscur propre à exclure les auditeurs moins intelligents la raison de cette position critique de Linda Peterson quelque peu contradictoire à mon avis doit être recherchée dans sa perspective herménotique privilégiant l'aspect rhétorique des textes elle écrit en effet que la raison pour laquelle Giroud n'entend pas chanter à tous sans distinction c'est qu'il ne veut pas baisser le niveau de son style mais c'est pas là rien dans le texte ne justifie cette interprétation sauf peut-être la leçon la leçon dans la deuxième strophe la leçon et cartaz et conjonction cartaz dans le verbe que c'est sens et cartaz c'est-à-dire sens et rareté richesse valeur au contraire toute l'argumentation de Giroud renvoie directement à la poétique de Marc Abru et de ses disciples dans ses vers il oppose manifestement une poésie la sienne chargée de signification difficile à pénétrer sens et cartaz à une poésie celle de ses adversaires incohérente et dépourvue de sens non-sens et slay sat une poésie obscure dont il faut comprendre peu à peu la raison qui ne se révèle qu'à ceux qui s'efforcent de la chercher à une poésie immédiatement intelligible pas n'importe qui et dont le sens est donc banal voire absent c'est ce qu'avait bien compris au contraire la dernière éditrice du chansonnier de Giroud Ruth Sherman qui pourtant avait choisi elle aussi la leçon et cartaz mais elle écrit dans l'introduction à son édition dans ce poème Giroud ne se propose pas de composer une poésie facile mais se range du côté de Marc Abru contre les poètes spontanés tels que Bernard de Ventador il oppose la poésie métaphysique sens et cartaz elle la définit comme de la poésie métaphysique au style dense chargé de signification à la poésie courtoise qui n'est guère qu'effusion lyrique du sentiment fin de la citation on comprend encore mieux sa position si l'on se réfère encore une fois à la réflexion patristique sur l'obscurité des écritures que Giroud qui était un homme de l'électras nous informe la vida connaissait sans doute dans une certaine mesure l'argument qu'il allègue en faveur du style obscur dans la deuxième coble à la fin de la deuxième un chant ne vaut pas au commencement autant qu'après quand on le comprend est une écho assez précise d'Augustin un passage que j'avais cité la semaine dernière l'obscurité a été disposée par le plan divin pour dompter l'orgueil et par l'effort et sauver de la nuit l'intelligence de celui pour qui les recherches faciles n'ont généralement plus de prix et surtout de Grégoire le Grand c'est aussi un passage que j'avais cité l'intelligence de l'écriture sacrée deviendrait chose banale si tout y allait de soi mais quand on la trouve en des passages spécialement obscurs elle repaie d'une douceur d'autant plus grande que plus fatigant avait été le labeur de la recherche les autres textes où Giraud fait l'éloge de son Troubarclus confirment entièrement cette interprétation la chanson « Ans que venial nos fruits tendres » qui est l'exemple le plus typique du Troubarclus de Giraud de Borneille et l'une de ses compositions les plus ardues se termine par cette déclaration et que tous ceux qui jugeront difficile d'apprendre mon chant n'y renoncent pourtant pas je ne suis pas avare dans mes propos car mes enseignements viennent de mon cœur sincère bien que Mgr Aymar il y a une variante mais la leçon la bonne leçon est celle-ci imagine que je compose avec de long gant car je l'obscurcie comme l'ébène là aussi il y a une variante je l'obscurcie et le noircie comme l'ébène mais le sens est à peu près le même mon Troubarc plein de savoir on retrouve ici le même cadre théorique que celui qui se dégageait de la flosse delvergine le chantard de Giraut est obscur il est difficile à comprendre Gréus Gréus l'apprendres le poète l'a délibérément obscurcie comme l'ébène dit-il mais ce chantard ce Troubarc est de sabère pregne chargé plein de savoir ou plutôt à la lettre gravide imprégné c'est le sens de l'adjectif pregne de savoir car l'enseignement qu'il contient vient d'un coeur sincère loyal pur et ce sabère caché dans le poème il faut s'efforcer de le découvrir bien que la recherche soit grée ou difficile il ne faut pas se lasser et l'abandonner là aussi Giraut présente donc son Troubarclus comme une écriture qui n'est pas trouble assombri offusqué sans raison composé avec de long gant dit-il mais dont l'obscurité cache au contraire des significations profondes que le lecteur ou l'auditeur doit s'efforcer de comprendre la chanson Simcentis Fizel Samix ajoute d'autres données au petit traité sur le Troubarclus disséminé dans le chansonnier de Giraut de Bournel dans la strophe sixième il affirme à propos de son poème mon chant aura désormais l'air d'un serment et aussi vrai que j'adore Dieu ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un troubadour auquel le déshonneur et la honte est moins nuit au contraire pour mieux bâtir mon chant je cherche de nobles mots contrôlés bos mot infré tous chargés et pleins de sens à la fois secrets à la lettre étranger inconnu estrange et naturel natural qui ne sont pas connus de tous l'idée d'une écriture chargée et pleine de sens dus est trans sens natural ou d'un chant qui cache un sens plus obscur que l'on a rencontré dans les deux textes précédents se retrouve ici de même l'idée que ces sens ne sont pas connus de tous exprime la volonté de s'adresser uniquement à un public d'élite le rapport avec la littérature religieuse est suggéré par la comparaison entre la chanson entre sa chanson et le genre du serment rézix mais il est indiqué de manière encore plus précise par la formule très dense des « estranges sens naturales » Giraud fait évidemment allusion à la stratification des significations allégoriques ou symboliques contenues dans son poème sur le modèle de l'écriture ces sens sont « estranges » étrangers secrets cachés la signification est la même que celle des « sens écartats » de la flosse del vergin et le sens de l'expression de Dante « sotto il velame deliversi strani » « estrans » parce qu'ils ne sont pas immédiatement accessibles parce qu'il faut les chercher au-dessous de la lettre mais ils sont en même temps « naturales » parce qu'ils correspondent aux vérités et aux préceptes enseignés par Dieu les deux adjectifs sont typiquement marcabruniens et résument parfaitement sa poétique les « estranges sens » correspondant aux « gynos sens » dont Marcabru parle dans un de ses poèmes l'adjectif « natural » évoque quant à lui la poétique du « troubar natural » dont j'avais parlé tout à l'heure dont le troubadour se déclare le partisan dans la chanson programmatique « l'ouvert commens canvée del fao » en commentant sévère Linda Peterson affirme contre toute évidence je la cite « le troubar clus de Girard de Bornell n'est pas du tout un style obscur au contraire il est plein de sens et d'autant plus estimé qu'il est davantage écouté fin de la citation en réalité obscurité et polysémie comme on l'a vu ne sont nullement incompatibles elles relèvent l'une et l'autre d'un modèle herménotique inspiré de l'exégèse biblique où l'obscurité est une stratégie intentionnelle des auteurs inspirés ayant pour but justement d'inviter le lecteur à la découverte des sens profonds du texte plus nombreux sont cependant je l'avais dit tout à l'heure les textes où Girard de Bornell se déclarent partisans du troubar Léo formule dont il est aussi l'inventeur j'avais préparé un long dossier de texte que je ne peux pas citer je vous demande de me faire confiance d'ailleurs il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur ce point j'avais je suis j'aurais aimé les citer parce que malheureusement il n'y a pas de traduction intégrale en français et même pas en italien du chansonnier de Girard de Bornell qui est appelé le maître des troubadours il faudrait la faire donc j'avais un dossier assez riche de textes voilà je résume simplement les trois points essentiels de sa disons de sa poétique du troubar leu premièrement il ne faut pas moins d'intelligence et de talent pour écrire un poème clair et cohérent raseau gardard que pour entrelacer les mots en composer un très recherché raffiné formellement au point de devenir obscur deuxièmement un chant n'est pas vraiment parfait s'il ne peut atteindre tous les milieux arriver à être chanté à la fontaine si chacun ne peut en jouir et le chanter à son tour même d'une voix roque c'est à dire en l'estropiant en le défigurant troisièmement enfin je n'ai pas mon égal affirme Giraut dans le troubar plus dans le style obscur pour atteindre la perfection poétique il faut donc que je m'essaie aussi dans le troubar lait ou le style clair facile on peut comprendre si on pense à tous les textes où Giraut défend et définit aussi le troubar plus on peut comprendre la surprise de Reimbaut au début de la tenso il me plaît aujourd'hui de savoir Giraut de Bornell pourquoi vous blâmez le troubar plus la poésie fermée Reimbaut qui connaissait certainement les poèmes obscurs de son ami et qui avait pratiqué et défendu lui aussi dans la chanson Carse, Dose et Feins un troubar plus au contenu moral d'inspiration nettement marquabrunienne quelle est donc la raison essentielle au delà des arguments concrets que Giraut allègue de son abandon au moins temporaire ou occasionnel du troubar plus et de son invention d'une poétique de la clarté et de la facilité pour développer les mêmes sujets éthiques qu'ils avaient traités dans le style obscur Costanzo di Girolamo a donné une réponse éclairante à mon avis à cette question il suggère que l'on puisse considérer le troubar leu je le cite comme une tentative de favoriser la pénétration de ces contenus moraux au sein de publics plus larges peut-être en rapport avec une demande précise de la part du public lui-même il est donc possible continue dit Girolamo que le troubar leu ne naissent pas en concurrence avec le troubar plus mais plutôt avec la poésie d'évasion ou plus exactement en termes marcabruniens à la poésie de la false amour en ce sens en conclut-il le troubar leu troubar leu troubar plus apparaissent comme les deux pôles opposés d'une même poétique ou si l'on préfère comme les deux courants d'une même école fin de la citation on peut certainement souscrire à cette hypothèse à mon avis de Girolamo pour créer le troubar leu Giraut aurait en quelque sorte séparé les deux atomes formant la molécule du troubar plus chez marcabrun la paraula escura et la raseau et aurait combiné celle-ci avec une parole claire pour composer ainsi une nouvelle molécule théorique si je peux dire celle du troubar lait justement mais on comprend mieux sa poétique si l'on revient encore une fois à la réflexion des exégètes chrétiens sur l'obscurité des écritures Augustin on s'en souviendra j'ai cité hier les textes conclut ses remarques à ce propos en établissant cette règle aussi l'Esprit-Saint a-t-il disposé les saintes écritures d'une façon si magnifique et si salutaire que dans les passages plus clairs il va au devant de la fin et dans les plus obscurs il élimine le dégoût du fait on ne relève à peu près rien dans ces obscurités qui ne se trouvent exprimées très simplement ailleurs fin de la citation on peut supposer que Giraud a opéré de la même façon dans son écriture poétique il a alterné le Troubarclus et le Troubarléo selon les circonstances et le public auquel il s'adressait mais toujours en vue d'exprimer les contenus moraux qui lui étaient si chers même ses allusions à une poésie accessible aux enfants dans certains textes que je ne cite pas tout banal qu'elles soient pourraient évoquer la notion biblique d'enfance comme manque de sagesse telle qu'elle a été reprise comme on l'a vu par Marc Cabru dans sa critique des Troubadours absinne d'infance et j'en viens à la conclusion j'affirmerai que l'histoire du Troubarclus proprement dit s'achève avec Giraud de Borneille comme je le dis tout à l'heure cette affirmation pourrait sembler paradoxale car Giraud est le champion du Troubarclus dans la tension avec Reimbaud d'Auring mais et Reimbaud de son côté défend le Troubarclus se fait le champion du Troubarclus mais en réalité l'oeuvre de Reimbaud d'Auring marque plutôt la fin de cette poétique qui devient chez lui de même que son opposé le Troubarleu un pur jeu littéraire objet de parodies et des applications ou variations les plus frivoles certes Reimbaud a loué le style obscur dans la superbe chanson que j'ai cité aussi tout à l'heure Cars d'Otz et Fens del Béderesque où il suit rigoureusement le modèle marcabrunien à la fois sous l'aspect de la forme et de la poétique et sous celui du contenu j'entrelasse des mots précieux obscurs et colorés etc. c'est un exercice magnifique qu'il faut sans doute placer au début de sa carrière poétique et qui justifie la position qu'il prend dans le débat avec Giraud de Bourneille où d'ailleurs le seul argument qu'il allègue en faveur du Troubarclus est sa valeur artistique intrinsèque que les Sceaux ne peuvent pas connaître tandis que Giraud de Bourneille lui développe une théorie du Troubarclus plus complexe plus riche mais si on examine attentivement toute la production de Reimbaud d'Auring on s'aperçoit que ce poème reste totalement isolé Reimbaud aborde souvent le thème des styles du Troubarclus et du Troubarleu mais c'est toujours pour se moquer de l'un et de l'autre dans la chanson Una chansonnette a faire il déclare qu'il veut composer une chanson facile à comprendre et dont les mots seront découverts découvertes et où il entend découvrir sa passion on pourrait penser à la premise d'un exposé de vérité morale vérité que le poète rend enfin accessible à tous à la manière de Giraud de Bourneil en réalité ce n'est que le prélude d'un gap d'une vanterie où il se vante de ses exploits érotique dans d'autres textes il se propose de pratiquer le Troubar plein d'écrire une chanson Léou ou d'employer de Léous Mots soit pour montrer qu'il est le meilleur dans ce style qui est particulièrement demandé paraît-il comme il l'était dans l'autre c'est-à-dire dans le Troubarclus soit par que les sots sont sourds dans un champ plus difficile soit pour répondre à ceux qui l'accusent d'écrire des mots difficiles pour les fous mais l'exemple le plus savoureux de cette attitude dérisoire et parodique est un autre gap ou plutôt un gap inverse comme on l'a défini long temps à l'estat couvert dans ce texte Reimbaut déclare qu'il veut enfin parler clair puisqu'il était resté longtemps couvert il n'en avait parlé que dans un style obscur couvert l'un des termes techniques pour qualifier le style obscur comme on l'a vu mais quel était ce secret longtemps gardier c'était son impuissance sexuelle il a perdu les parties de son corps dont l'homme est plus content je suis resté longtemps couvert mais Dieu ne veut pas que je couvre encore mon manque d'où me viennent tristesse et souffrance écoutez chevalier si maintenant j'en ai vraiment besoin je peux vous l'assurer j'ai perdu ceux qui font l'homme plus heureux et j'en ai honte je n'ose pas dire qui me les a arrachés et je suis tout à fait sincère puisque j'avoue un malheur si grand et dans la suite il dit que s'il s'offre bien aux femmes parce qu'elles lui donnent de la joie il est obligé à se contenter du désir et de la vue du désirier et du vésaire c'est bien entendu une parodie de la fine amour de l'amour sublimé idéalisé fait de pur désir qui est ainsi présenté comme le sentiment le sentiment d'homme châtré et il fait allusion en particulier à l'amour de l'ogne de Geoffrey Rudel mais c'est en même temps une parodie du troubarclus le style qui était censé exprimer cet idéal qu'il s'agisse de l'amour chrétien et conjugal de Marc Abru ou du chaste amour pour la dame de Peyre d'Alverde de Giraud de Borneille donc c'est aussi une auto-parodie dans la mesure où Reimbaute d'Aurenga l'avait pratiqué occasionnellement lui aussi sans doute au début de sa carrière comme je l'ai dit toute autre chose est ce que Ulrich Mölk a appelé à juste titre le troubarc prime de Reimbaute et dont le résultat majeur est la célèbre chanson « Air resplend la flore s'inverse » que l'on peut considérer comme le premier poème moderne allégorique de lui-même pour emprunter la définition que Malarné donne de son sonnet en X et à laquelle il faut rapprocher après la lecture magistrale vraiment subtilement subversive qu'en a donnée Michel Zinc la chanson « Anc yé ou non like mas elia ma » d'Arnaud Daniel le continuateur le plus doué du troubar prime de Reimbaute Mölk a écrit que ce nouveau style je le cite « présuppose » du point de vue conceptuel et historique à la fois le troubarclus et le troubarléu et que l'on doit le considérer sans doute comme une médiation entre les deux manières fin de la citation je dirais plutôt que c'est un dépassement radical de deux styles dont Reimbaute et après lui Arnaud Daniel oblitèrent complètement les fondements et les raisons qui n'ont désormais aucun sens pour eux pour s'engager dans un chemin littéraire qui allait conduire ensuite jusqu'aux expériences les plus hardies de la poésie contemporaine l'histoire du troubarclus est donc à mon avis à réécrire selon une perspective nouvelle bien que certains apports historiographiques restent en partie valables notamment ceux de Polman Mölk et d'Igi Rolamo cette manière stylistique naît avec Marc Abru sur le modèle de l'exégèse chrétienne des passages obscurs de l'écriture dans un rapport étroit avec une thématique morale elle aussi d'inspiration biblique concernant l'ordination de l'amour selon l'ordre naturel des choses c'est-à-dire en le dirigeant vers Dieu c'est une véritable école marcabrunienne qui en dérive et dans laquelle il faut inscrire à côté de quelques mineurs les noms de Peire et d'Alverne de Giraud de Bornell et même du jeune Reimbaud d'Auring pour tout ce poète la parole obscure le style clus reste le moyen privilégié pour exprimer certains contenus d'ordre moral malgré le glissement progressif de la notion religieuse de fin amour vers une exception purement courtoise dans ce cadre la figure de Giraud de Bornell est cruciale c'est à lui que l'on doit la formalisation la plus précise et la plus complète de la poétique du Troubar Clus pour paradoxal que puisse paraître cette affirmation mais c'est justement de la polarisation du Troubar Clus et du Troubar Léo qu'il a été l'inventeur c'est lui en réalité qui a formulé cette opposition que la critique moderne a eu tendance à étendre à toute l'histoire de la poésie des Troubadours en rangeant par exemple de façon incongrue Geoffrey Rudel ou Bernard de Ventadorn parmi les tenants du Troubar Léo il faut replacer l'opposition établie par Giraud de Bornell dans le cadre d'une réflexion sur les moyens expressifs les plus propres a diffusé la morale courtoise qui lui était chère et qui constitue le noyau thématique de toute sa production poétique après lui et après les railleries de Rambaut d'Auring les plaidoyers pour l'un ou l'autre de ces deux styles chez des Troubadours pineurs tels que Gavaudan Raimond de Miraval ou Lanfranc Tchigala par exemple deviendront de simples clichés de stéréotypes sans aucune originalité je vous remercie et je m'excuse j'ai applaudisse